Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo récapitulative du Colmar eSport Show et du tournoi Yu-Gi-Oh qui a eu lieu. Vous le savez sans doute, mais mon deck de prédilection, le deck que je joue assez régulièrement, c'est le deck Aroma. Aroma, j'appelez-le comme vous voulez, moi j'aime bien le dire le deck Aroma. Donc j'ai joué ce deck là au Colmar eSport Show lors du tournoi WCQ. Et... tout s'est pas exactement passé comme je l'aurais espéré. Déjà, faut savoir que le tournoi s'est déroulé en 8 matchs. Mon premier adversaire avait un deck Salamangrand. Je pense que tout le monde connaît ce deck. Alors habituellement, lorsque je joue mon deck Aroma contre Salamangrand, ça se passe relativement bien. J'ai... ouais, j'ai un bon ratio, mais là, étrangement, j'ai briques. C'est-à-dire que grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pioché que des cartes que je ne pouvais pas jouer du tout. J'étais bloqué. Donc j'ai perdu la première manche. Manche à la deuxième manche. Rubrique. Ouais. Avec les mêmes cartes. A peu près. Donc je me suis fait rapidement dépouiller sur mon premier match. Autrement dit, le moral était déjà à zéro. Là, j'étais pas bien. J'étais en PLS. J'étais sur la table à moitié allongé. Comme Scuriti qui me tapait sur l'épaule en mode tout va bien se passer. Tout va bien... non, je déconne. Mais voilà, il me restait encore 7 matchs. Alors je me suis dit quand même, on va voir jusqu'où peut aller ce deck Aroma. Alors, le deuxième match, il s'est fait contre un dino lutteur. Et euh... Ok, la première manche, je me suis fait éclater. Première manche, pareil, brique à nouveau. Bon. Je me suis dit, là, c'est que le deck, il ne tourne pas bien. Trois briques d'affilée. Là, il y a un problème. Avec les mêmes cartes en plus. Donc, euh... Voilà, j'avais pas pris l'habitude encore de mélanger une carte par une, vous savez, en le mettant face-verso. Et après les réunir, remélanger, donc après ils coupent le deck. J'étais vraiment juste, je mélange à la main et après ils coupent. Donc là, j'ai vraiment bien 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 mélangé. Et là, ça s'est mieux passé. C'est-à-dire que j'ai pu bien me protéger, bien le faire chier. Mais je me suis fait éclater quand même. Mais j'ai tenu. C'est-à-dire que j'ai tenu presque, il restait peut-être 5-6 minutes au time. Donc ça va. J'étais assez fier de moi. Je me suis dit, bon... Il a résisté, mais je me suis fait dépouiller. Mais il a résisté. C'est joué à pas grand-chose, en vrai. Je pense que j'aurais une ou deux cartes qui me manquaient. Mais c'est comme ça, Yu-Gi-Oh! De toute façon, c'est toujours à une ou deux cartes. Troisième adversaire. Le deck Orkust. Parce que j'ai vraiment besoin de préciser comment ça s'est passé. Ah, donc le deck Orkust, c'est un peu comme si vous voyez, il y avait un tunnel qui était un peu trop petit. Et dedans, vous vouliez faire passer un avion. Lui, c'était le tunnel. Moi, j'étais l'avion. C'est pas passé. Non, je me suis fait déglinguer. J'ai pu faire chier un petit peu, mais pas des masses. Le deck tourne pas bien face à Orkust. Ensuite, j'ai affronté un autre deck, c'est à la main grande. Et là, par contre, ça s'est bien passé. Comme je n'ai pas brique, en fait. Du coup, ça a été assez rapide. J'ai pu rapidement contrer. C'est-à-dire que grâce au combo vent béni, vent humide, vent sec, plus Kananga et jar d'aromage aussi qui a aidé. Mais surtout Bergamot, plus les Link et autres. J'ai pu avoir une grosse source d'attaque. Plus fort même que ça, à mon grand. Des meilleurs effets. À chaque fois que j'avais des points de vie, je détruisais ces monstres versant vent sec. Du coup, ça s'est bien passé. Première victoire. Avec vent sec, son deuxième effet, c'est que je sacrifie mes points de vie. Si j'ai plus de 3000 points de vie que lui, je sacrifie la différence de points de vie. En contrepartie, je détruis tous ces monstres qui ont une attaque inférieure au point de vie que je sacrifiais. J'avais 4000 points de vie plus que lui. Donc tous les monstres qui n'avaient pas 4000 d'attaque, je les ai détruis. Du coup, après, j'attaquais. Voilà, c'est comme ça que j'ai gagné. Cinquième match. Et là, ça a été un combat assez intéressant. C'était contre un deck zombie. Mais un bon deck zombie. Bon, j'ai perdu malheureusement. Mais pareil, là, ça ne s'est pas joué à grand chose. J'ai perdu aussi un petit peu presque au time en fait. Je n'ai pas assez de tempo malheureusement. J'aurais peut-être dû tempo un petit peu plus. Parce que le fait, le principe du deck aroma, vous le savez, c'est d'avoir plus de points de vie que l'adversaire. Et je les ai un peu trop bouffés pour pouvoir aller chercher des ressources à cause de ça avec son deck zombie. Mais il m'a bien fait chier parce qu'il transformait monstre aroma en zombie. À cause de ses cartes terrain et autres. Du coup, je ne pouvais pas trop faire de combos non plus. Mais j'ai tenu. C'était pas ouf, mais j'ai tenu. Sixième match, ça a été contre un deck rituel. Et là, c'était sympathique parce que ce n'est pas un rituel en cyber. C'était un rituel... Il mélangeait un peu de tout. Il utilisait les gens en cyber surtout comme ressources. Parce qu'il avait aussi des rituels héros. Et en fait, le rituel héros qu'il avait, il permettait de négater totalement les effets de détruire la carte. Et c'était à volonté en plus. Donc, je ne connaissais même pas cette carte. Et avec une bonne défense 2008. Du coup, il l'avait laissé en mode défense. Et après, il utilisait toutes ses ressources pour me contrer. Et avec des petits monstres, après, il m'attaquait petit à petit. Et voilà. Mais c'était bien sympa comme duel. Septième match, ça a été contre héros. Victoire. C'était héros masqué. Et héros... Enfin, il avait fait un mélange entre héros masqué et héros élémentaire. Et du coup, avec des links et autres, invoquait plusieurs héros. Mais ça s'est bien passé aussi. J'ai pu gagner... Le deck à Roma a gagné. Trop de difficultés contre le deck héros. Mais c'était sympa parce que ça sortait un petit peu des decks qu'on avait l'habitude de voir. Donc, c'était agréable. Et pour terminer, le huitième match. Et là aussi, ça a été contre un deck héros. Mais... Deck héros beaucoup plus poussé, quoi. Je me suis fait rouler dessus comme un rouleau compresseur qui roule sur... Sur un tube de dentifrice. Ma tête est explosée, quoi. J'ai eu le temps de rien faire. Il l'avait tellement bien géré. Que... En... Je sais pas. En un tour, il arrivait à invoquer... Sept, huit monstres. En fait, le seul truc qu'aurait pu le faire chez Nibiru. Mais j'ai pas invoqué Nibiru. Par contre, j'ai un tiré en côté de moi. Donc voilà. C'était la petite vidéo. Récap de ce WCQ avec le deck Aroma. Je pense... Je confirme pas ça. Mais je pense que le deck Aroma, je vais le mettre de côté pour l'instant. C'était vraiment... Je voulais voir ce qu'il allait valoir dans le WCQ. On m'a conseillé de mettre d'autres cartes dedans. Mais j'en suis arrivé à un stade où je vais changer aussi un peu de deck. Du coup, il y a certains decks qui m'intéressent. J'hésite entre faire un mélange de Mère Sourure, Danger. Ou changer et améliorer un Exodia aussi. Après, j'ai mon deck Marincès aussi qui tourne pas mal. Mais je sais pas encore. Je sais pas encore. Donc voilà. N'hésitez pas à venir aussi sur les lives, me suivre sur Twitch pour voir les Yu-Gi samedi qu'on fait. Donc tous les samedis soir des lives Yu-Gi-Oh! Des duels. C'est cool. Et des fois, il y en a aussi un petit peu en semaine. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux et compagnie. A vous abonner à la chaîne. A lâcher le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada